Générique Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Le plaisir de vous retrouver. Un plaisir toujours au Louvre et bien sûr tous les dimanches soirs du côté de Canal, dans cet espace qui nous unit, nous réunit, nous ressemble et nous rassemble 52 minutes du rang, bien sûr, de débats, tout simplement, bien sûr. On dit très souvent que la mémoire ne filme pas, la mémoire photographie. Et bien justement, mémoire photographie qui lance la question à travers le débat de ce soir, passeur d'images, un débat auquel nous vous convions, bien sûr, comme chaque dimanche soir. En intervenant, posons vos questions à nos invités sur cultureclub.entv.dz. Et pour le débat de ce soir, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau Nadir Djamma, bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau pour le débat de ce soir. Passeur d'images pour revenir principalement sur l'histoire de la photographie, de l'indépendance à nos jours. Vous avez énormément exposé, pour citer quelques-unes de vos manifestations, vous avez exposé à Pékin en 2008, l'Omama, bien sûr, le musée d'art moderne et contemporain en 2010, et vous avez également participé à plusieurs ouvrages, de beaux ouvrages, sur lesquels nous reviendrons bien sûr tout à l'heure, Boumahdi, l'Emile Abdelkader, l'épopée de la sagesse et l'Algérie en héritage. Merci d'être avec nous pour le débat de ce soir. Et comme d'habitude, les invités de se suivre et ne se ressemblent pas, nous avons le plaisir d'inviter sur notre plateau ce soir, Abdelkhalaq, c'est bien ça, pour ne pas me tromper. L'Abysse, bonsoir, vous êtes photographe, j'ai beaucoup aimé la création de votre site, sur lequel nous reviendrons bien sûr, vous nous faites énormément voyager du nord au sud, de l'est à l'ouest, et parfois vous traversez les frontières, et vous nous invitez à découvrir d'autres régions lointaines. Merci d'être avec nous ce soir. D'autres invités, d'autres regards justement pour le débat de ce soir, Youssef Najibi, bonsoir. Bonsoir Karim. Merci d'être avec nous pour le débat de ce soir. C'est moi. Vous êtes réalisateur, vous êtes concepteur également en radio, où vous avez été l'un des salles thèmes banques qui ont créé cette émission qui a fait un véritable tabac dans les années 80, à savoir sans pitié. Absolument. Alors peut-être qu'on va retrouver cette pitié et cette douceur dans vos photographies. Vous avez exposé récemment bien sûr à Alger un autre film documentaire sur lequel nous reviendrons bien sûr. Merci encore une fois. C'est moi. Et puis Nassia La Saïdi, comme d'habitude, viendra à la fin de l'émission pour vous présenter sans coup de cœur et elle nous parlera de comment justement la photo a contribué à la transmission de la mémoire et de l'histoire. Avec un bel ouvrage qui s'appelle donc Images et visages du cinéma algérien qui a été initié, réalisé par l'association Lumière bien sûr. Nous en parlons aussi, qui est préservé par l'association Lumière. Exactement ça. Voilà donc n'oubliez pas, donc mémoire photographique, les passeurs d'images, cultureclub.entv.dz pour le débat de ce soir. Rebonsoir Nadir, Djama, on a cité quelques-unes de vos réalisations. Alors pour revenir justement au débat de ce soir, la question du rapport de la photographie à l'art a toujours été posée justement. Alors justement, la photographie chez nous en Algérie, est-elle considérée, comme le disait Pierre Bourdieu, un art moyen ou un art à part entière ? Moi je pourrais dire que la photographie est un art à part entière. C'est une technique qui est au service de différentes spécialités. Pendant longtemps elle a été détrônée par la peinture. Oui, mais là maintenant chez nous, je vois naître des galeries qui exposent des photographes de plus en plus nombreux. Et effectivement, la photographie on l'a utilisée dans de… Bien sûr, dans de nombreux ouvrages. Dans de nombreux ouvrages, dans de nombreuses manifestations, techniques. Et on reviendra bien sûr tout au long du débat ce soir sur certains de vos ouvrages. Aujourd'hui, est-ce que vous le pensez très sérieusement, Abdelkhal Khlabis, que la photographie a réellement repris sa place, donc est devenue un art à part entière ? Je pense que c'est en train de reprendre sa place. Beaucoup de gens s'intéressent à cela. D'abord, beaucoup de gens se mettent à faire de la photographie. Je ne parle pas du cadre familial où on prend des photos comme ça. Il y a un engouement de plus en plus croissant. Absolument, absolument. Je vois quelques groupes sur… Pour ne parler que de celui-là, que de Facebook, je vois des groupes dans lesquels il y a plus de 1000 participants, des gens qui participent, qui envoient, qui publient leurs photos. De différentes qualités, c'est vrai. Mais les gens s'y mettent. Parmi ceux-là, je crois qu'il y aura des gens qui vont percer, qui vont aller plus loin, qui vont dépasser les premiers capes. Et on peut considérer que c'est en train de reprendre sa place. Et comment est-ce que vous expliquez justement l'engouement de la nouvelle génération quant à ce nouvel art, j'allais dire ? Je crois que le passage de l'argentique vers le numérique, la baisse des coûts, bien sûr, permet aux gens d'aller rapidement, de gérer leurs photos facilement, avec des appareils simples à utiliser, par rapport à ceux qu'il y avait auparavant. Je crois que c'est la première raison. Et puis, il y a, je crois, aussi l'envie de s'affirmer, de se montrer, de se rendre plus visible, et surtout grâce à Internet, de pouvoir publier ce qu'on a produit. Alors, vous, dans la contradiction la plus totale, vous n'avez jamais exposé. Par contre, vous avez toujours, justement, véhiculé ce savoir, ce troisième œil, à travers la création d'un site, où vous exposez pratiquement toutes vos photos. Pour quelle raison, justement, vouloir vous éloigner des espaces d'exposition pour pouvoir, justement, montrer vos créations ? Je ne cherche pas forcément à m'éloigner des espaces d'exposition. Mais c'est un choix, justement, le fait de... Est-il d'abord qu'il y en ait des espaces d'exposition ? Oui, sur lequel on reviendra un peu plus tard, bien sûr. C'est un peu plus compliqué que ça. En fait, si on doit considérer que mon site est un lieu d'exposition, il est facile à mettre en œuvre, ça ne coûte pas cher, et ça permet d'atteindre plus de personnes qu'une salle d'exposition dans une ville quelconque ou dans une région quelconque. C'est un peu cela. Vous avez 1,6 million de visiteurs sur un site, ce n'est peut-être pas énorme par rapport à d'autres sites, mais c'est quand même 1,6 million de visiteurs à travers le monde qui viennent, qui jettent un coup d'œil à la photo, et c'est intéressant. Vous avez envie de montrer, vous, par votre souffle que vous faites. Vous n'avez pas peur de vous faire piquer des photos, par exemple ? C'est déjà arrivé, c'est déjà arrivé. Comment vous vous protégez par rapport à ça ? C'est-à-dire qu'en fait, ma question, c'est que le marché en lui-même ne vous intéresse pas, vous n'êtes pas intéressé par voir vos photos, mais vous avez envie de montrer ce que vous, vous voyez, ce que vous fixez par là. Alors, par rapport au chapardage de photos, on va l'appeler ça comme ça, oui, ça existe, comme une fois énervé, quelqu'un m'a dit que c'est un signe de reconnaissance. Si on pirate tes photos, ça veut dire qu'on les aime, ça veut dire qu'elles plaisent. Ça n'est pas grave. Que quelqu'un puisse utiliser une photo à des fins non lucratives, ça ne me gêne absolument pas. Lorsque quelqu'un va utiliser des photos pour des fins commerciales, ça, c'est un peu plus agaçant. Ceci dit, ça ne me gêne pas. Pour se protéger, il y a des outils, mais on ne se protège jamais à 100% sur Internet. Alors, passeur d'images, mémoire photographique, c'est la thématique à laquelle nous vous convions. Ce soir, n'oubliez pas, cultureclub.dz. J'aimerais bien que chacun de vous donne son point de vue, donc justement sur la question qui va suivre. On a très souvent fait des émissions de débat sur, justement, l'histoire et la littérature, le théâtre, mais également le cinéma. Mais est-ce que la photo a réellement une histoire ? Chez nous, bien sûr. Youssef Nidjimi, Nadir Jammah.